Bonjour et bienvenue dans votre portrait business, l'émission dédiée aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui se trouve à mes côtés Freddy Tacheni, fondateur et président de la société Zelos, président du circuit Jules Tacheni et président des Sharks Antim, notre équipe de basket locale. Vous l'aurez compris, un homme riche d'expériences aux multiples casquettes. Bienvenue à vous Freddy Tacheni. Merci d'avoir répondu à mon invitation et d'être sur notre plateau de Cannes L'Air Instellé. C'est moi qui vous remercie, je suis très bien accueilli ici et bravo pour votre nouvelle télévision, cette belle initiative. Je le disais donc Freddy, vous avez de nombreuses activités mais vous avez surtout un parcours dans les médias également. Donc vous étiez à la présidence de RTL Belgique, c'est bien cela ? Direction générale seulement, voilà je resterai à ce niveau là et c'était déjà très bien pour cela. Effectivement j'ai travaillé 15 ans pour la régie d'RTL IP que j'ai dirigé et puis ensuite le groupe RTL a fait appel à moi pour diriger le groupe RTL en Belgique. Et ça a été vraiment beaucoup de bonheur dans cette première partie de ma vie, 25 ans. 25 ans, le média qui est une passion phénoménale, ce contact avec le public et puis cette extraordinaire aventure qui a été le lancement du digital, qui a tout changé. Cette interactivité, cette mobilité, cette multiplication de contenu. Donc voilà, c'était une très belle partie de carrière et puis j'ai décidé le jour de mes 50 ans, en ayant vraiment réfléchi, de me donner cette belle chance de devenir entrepreneur et de lancer mes sociétés dans une autre de mes passions qui est le sport. Voilà donc après une carrière dans les médias, vous avez décidé de créer votre société qui allie les médias et le sport, sport business. Tout à fait, il s'appelle Zelos pour la petite histoire. Zelos c'est le dieu du surpassement, c'est de là que vient le mot zèle, l'excès de zèle. C'est le frère de Nike et Nike était un peu trop cher pour moi donc j'ai pris Zelos, qui est très sympathique. C'était un nom qui était disponible dans le sport. Donc voilà, Zelos est une société qui, je veux dire, cherche à optimiser les revenus, mais également la visibilité d'un certain nombre de sports plutôt dit des sports plus petits que les premiers sports que sont le football ou le cyclisme. Donc avec un petit point tout particulier pour les sports moteurs et puis également le basket, le sport, l'handisport dont nous sommes très très proches, notamment à l'annonce des Jeux de Paris 2024, des Jeux paralympiques notamment. Et puis tous les sports féminins, etc. Donc on s'est vraiment lancé sur des sports qui étaient en devenir et qui étaient en besoin de croissance. Et c'est de ce côté-là que Zelos s'est activé a priori. Donc très concrètement, qu'est-ce que Zelos exactement ? Vous faites du sponsoring, vous organisez des événements, est-ce que vous pourriez nous expliquer vraiment ? Zelos, c'est en fait un centre de réflexion. J'ai une vingtaine de partenaires, d'experts qui vont réfléchir sur un problème en particulier tout lié au sport. Donc comment développer un business model nouveau grâce notamment au digital par exemple sur la moto ? Comment développer un club de basket notamment ici ? Comment mieux prendre en compte la réalité des athlètes ? Comment développer des événements sportifs ? Bien sûr, nous avons une régie publicitaire en tant que telle. Nous avons une société qui crée des événements, une société d'expertise, une société qui acquiert des droits télé dans le média, qui crée des productions télévisuelles sur le sport. Donc Zelos ne s'occupe que de sport. On ne fait pas les mariages ou ces belles institutions, belles cérémonies. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal, uniquement le sport qui est ma passion. Et donc voilà, avec un certain nombre de mes collègues, nous essayons de réfléchir à une nouvelle manière d'aborder le sport grâce au digital, grâce à la diversification, grâce à ce qui a permis qu'il n'y ait plus de petits sports. Le digital, il ne faut jamais l'oublier. Avant on disait qu'il y avait les petits sports, ceux qu'on ne voit jamais à la télé, et puis les grands sports. Le digital permet au sport de contacter l'ensemble de ses publics. Il n'y a plus de petits sports. Tous les sports sont accessibles maintenant à la production télé qui passe sur le mobile, qui passe sur Internet. Et c'est une aubaine pour tous les sports. C'est une aubaine parce que, je le répète, chaque public peut être contacté par chaque annonceur à travers chaque sport. Ça c'est quelque chose de nouveau. Avant, il n'y avait que quelques chaînes de télévision qui permettaient la notoriété, la visibilité d'athlètes en particulier ou de sports en particulier. Aujourd'hui, nous pouvons développer toutes ces notoriétés grâce à la créativité. Et Zelos fait partie de cette créativité. Et est-ce que c'est comme ça justement que vous est venue cette idée de créer cette société-là ? Puisque vous étiez dans les médias, comment vous êtes passé justement, si ce n'est pas indiscret, des médias au sport ? Et quel est en fait votre parcours initial ? Puisque, comme vous le savez, dans Portrait Business, on s'intéresse vraiment au parcours du dirigeant, donc à votre histoire, à votre parcours. Comment s'est fait cet enchaînement naturel ? Alors, pour éviter de prendre trois heures, je suis né dans une famille de sportifs. Mon père était un ancien champion moto dans les années 30. Il est né en 1907. Je suis un enfant arrivé tardivement. Et donc, il était un portateur Honda en Belgique. Je suis né sur une moto. J'ai sans doute été conçu sur une moto. Mes parents étaient très discrets là-dessus. Mais ça coule dans mes vannes. Et mon père a créé un circuit, un circuit routier. Et donc, voilà, il est mort quand j'étais jeune. Un circuit à Jules Tachny. Jules Tachny, tout à fait. Et donc, moi, je n'ai eu de cesse quelque part. Vous savez, quand on perd quelqu'un de cher assez jeune, on cherche quelque part à le rejoindre d'une manière ou d'une autre. Moi, je l'ai rejoint dans la passion. Et donc, cette passion de la moto, je n'ai pas besoin de chercher. Moi, je sais de quoi je dois, à quoi je dois penser pour m'endormir, c'est la moto. Et donc, voilà, cette moto, elle m'a accompagné tout le temps dans mon média. Et lorsque j'ai décidé d'aller vers mes propres envies entrepreneuriales, c'est vers la moto que je me suis tourné. Et donc, voilà, on a créé Zelos sur base du modèle moto. Et puis, il s'est élargi sur d'autres modèles. Donc, clairement, à 50 ans, voilà, je me suis remis en question en me disant si je veux créer quelque chose pour la moto, pour le sport, je ne le ferai pas à 60 ou à 70 ans. Donc, à 50 ans, j'ai pris mes responsabilités et j'ai créé Zelos sur base de cette passion. Je crois d'ailleurs que chaque entrepreneur se reconnaîtra là-dedans. S'il n'y a pas de passion, il ne faut pas entreprendre parce que moi, je n'ai pas du tout l'impression de travailler. Je fais ce que j'aime. Je fais déjà l'impression de faire ce que j'aimais chez RTL. J'ai cette chance, voilà, d'avoir été en adéquation avec une passion en permanence. Le média, le sport et Zelos permet de, quelque part, fusionner les deux. C'est un peu à cela qu'on est arrivé aussi sur Antibes. Et comment êtes-vous parvenu à être chef d'entreprise, pas forcément du jour au lendemain ? Vous êtes bien entouré, vous avez une équipe à côté de vous ? Non, non. Vraiment, je l'ai fait. Comme ça ? Oui, j'ai commencé. Vous êtes lancé ? Oui, tout d'abord, j'ai fait un peu de consultance pour voir si c'était vraiment ce que j'aimais. Parce que ce n'est pas parce que vous aimez le sport que vous aimez entreprendre dans le sport. Bien sûr. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont appelé dans le football, dans la moto, dans la voiture, le circuit de Franc-Courchamps, le circuit de Metay et puis d'autres entreprises, notamment le basket qui m'a appelé pour voir si je pouvais les aider d'une manière ou d'une autre dans un problème ou l'autre. Je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que j'adore le sport. Et la deuxième, c'est que je ne suis absolument pas un consultant. Je suis un entrepreneur. J'ai besoin de mettre les mains dans le cambouis et d'être accompagné d'une équipe. Et donc, rapidement, j'ai arrêté la consultance et j'ai créé Zelos. Et j'ai invité à me rejoindre un certain nombre de personnes qui pensaient comme moi. Et on a créé cette société ensemble et on a entrepris. Donc, c'est aujourd'hui, voilà, avant tout, voilà, moi j'ai besoin de me sentir accompagné par, et puis surtout dans cette période digitale, on a l'âge qu'on a. Moi, j'ai 61 ans. Aujourd'hui, il faut être accompagné de gens de 20, 25 ans, 30 ans, parce que voilà, le public évolue, les technologies évoluent. Et il faut évoluer. Et aujourd'hui, c'est très clair que j'ai besoin de cette génération-là pour toucher cette génération-là. Donc voilà, aujourd'hui, accompagné de pas mal de gens de cet âge-là et d'autres, on a, je crois, fait déjà un beau petit chemin depuis dix ans. Et Frélie, donc, vous êtes originaire de Belgique, donc la société Zélo, c'est basé en Belgique. Oui, absolument. Comment êtes-vous arrivé sur la Côte d'Azur et avoir décidé de prendre la présidence des Charks d'Antibes ? Très bien. Parmi ces gens qui m'ont contacté, il y avait les Spirou de Charleroi, qui est un club de basket qui, à l'époque, était particulièrement fort, multiple champion de Belgique. Et le club de basket de Charleroi, le propriétaire, venait de racheter le club d'Antibes. Donc c'est lui, c'est par lui, il s'appelle Ericsson. D'accord. Il est venu ici, il m'a demandé un conseil, il m'a dit comment ferais-tu à ce club ici en Antibes qui a eu beaucoup de difficultés, qui venait de loin sur un plan financier, managérial aussi. Comment verrais-tu les choses ? Et puis de fil en aiguille, je m'y suis impliqué, puis j'ai entrepris, j'ai repris des parts. Et puis au fur et à mesure des choses, de manière tout à fait amicale, je dirais que le transfert s'est opéré entre lui et moi. Et aujourd'hui, j'ai repris 100% des parts du club d'Antibes. Et j'en suis très très heureux. C'est une magnifique région. C'est un club qui a un passé, qui a un présent, mais qui a surtout un futur. Et on est en train d'y travailler. D'ailleurs, au club Charks d'Antibes, vous avez justement un club business qui peut intéresser nos chefs d'entreprise. Comment fonctionne un club business au sein des Charks ? Donc vous alliez justement le sport business, le sponsoring. C'est justement le lieu de rencontre entre chefs d'entreprise, marques. Est-ce que certaines marques peuvent vous rejoindre ? Est-ce que certains chefs d'entreprise veulent simplement insister à un match et rencontrer d'autres chefs d'entreprise pour agrandir leur réseau ? Comment ça se passe ? En fait, vous savez, c'est un contenu du basket, c'est de l'émotion, c'est du sport. Donc nous avons évidemment nos spectateurs, les fans, l'ensemble de nos supporters, bien sûr. Nous avons évidemment la visibilité. La visibilité, c'est du sponsoring. Mais nous avons surtout l'hospitalité. Et c'est une région ici qui adore le networking. Il y a énormément d'événements et nous cherchons à être au niveau de tous ces magnifiques événements qui nous entourent. Et je crois que nous avons réussi à faire une hospitalité de grand niveau. Nous sommes partis de 80 à peu près 80 sociétés qui nous accompagnaient il y a 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 180. Donc nous avons vraiment un énorme soutien, je dirais local, régional, non seulement public, mais également privé. Parce que je crois que tout le monde a envie que les Charles d'Antibes redeviennent ce qu'ils étaient. On a été champions de France trois fois. On est passé par une période compliquée, complexe, avec pas mal de dettes à l'époque des années 90 et début 2000. Et c'est à cela que je me suis attelé en premier lieu. Il y a eu trois périodes. La première période, quand je suis arrivé il y a une dizaine d'années, c'était vraiment de résoudre les problèmes financiers, de retrouver la crédibilité des partenaires de la région, de la mairie, mais également des banques, de la ligue. Et cette phase est très simplement réalisée. Voilà, aujourd'hui, nous n'avons plus une scène de dettes. Le club est profitable. La deuxième phase a été de structurer vraiment le club pour pouvoir croître, notamment sur le plan digital, sur le plan du contenu, l'animation. Il faut dire que nous avons bien été aidés par la mairie qui a fait un magnifique, une magnifique arena. L'Azure Arena, c'est 5400 places. C'est un cube audiovisuel de 40 m². Enfin, c'est magnifique. Nous avons des loges, nous avons une hospitalité, nous avons un outil moderne. Et à partir de cela, nous sommes dans la troisième phase maintenant, qui est la phase de croissance. Nous cherchons maintenant à revenir en proa dans l'élite, mais surtout d'y rester. Ça ne sert à rien d'y retourner pour directement revenir en probé. On a les outils, on a maintenant la structure. On a les hommes, on a les femmes qui sont derrière nous. Je dis les femmes parce qu'on a aussi une équipe féminine que nous venons d'accompagner et qui est en National 3, qui va progresser. Donc, on a une belle aventure. Nous avons 650 jeunes, 650 jeunes à travers notre association avec laquelle nous travaillons main dans la main, avec son président Jean-Marc Azabo. Nous avons 22 aspirants, donc un centre de formation de très haut niveau, qui est toujours dans le tiercé en France, dans les zones d'âge. Et puis, nous avons 12 professionnels, une équipe de 12 professionnels. Et tout cela se met bien en place à travers vraiment, je dirais, ces business models qu'on développe non seulement avec les partenaires publics privés, mais également avec le média et avec, je dirais, tout ce qui accompagne la diversification. On a accès à une salle de 5400 places. Donc, nous avons par exemple les Harlem Globetrotters qui vont nous rendre visite encore en 2024. Et tous ces rendez-vous sont autant d'éléments qui permettent d'augmenter notre budget. Et vous savez, dans le sport professionnel, l'importance d'un budget relativement important. Donc, c'est pour cela qu'on invite toutes les personnes qui nous suivent, justement, à rejoindre l'Echarx d'Antibes, s'ils veulent augmenter leur réseau et faire de belles rencontres professionnelles, ou tout simplement vivre une belle soirée autour du basket. Juste avant de vous quitter, pour résumer, quel est votre bilan de 11 ans d'entrepreneuriat et si vous avez un conseil à donner aux personnes qui nous regardent ? La passion. Vivre sa passion. Je pense que c'est dans ce monde qui est peut-être un peu incertain. Chaque jour compte. Et chaque jour, il faut faire son âme. Et moi, je ne regrette en rien d'avoir quitté le confort d'un grand groupe, dans lequel j'étais très bien, pour faire ce que j'ai vraiment envie tous les jours, avec des gens qui ont envie de le faire avec moi. Je ne travaille pas, je prends plaisir à développer la passion. J'accompagne des jeunes dans la moto. On a un centre de formation en Belgique pour une vingtaine de jeunes de 7 à 17 ans. On a ici ce centre de formation de 22 jeunes. Moi, c'est le sourire que je vois sur leur visage, à construire leur métier dans le sport et modestement essayer d'arriver à faire un plus beau futur pour ces sportifs. On ne le dira jamais. Ils font des sacrifices énormes pour arriver à leurs rêves. Et nous, on va essayer de les aider à le faire. Je vous remercie de m'avoir invité, mais je vous remercie aussi tous les partenaires qui cherchent à... Vous savez, c'est l'union qui fait la force. Et on remettra Antibes en proie et on y restera grâce à l'effort de chacun, de chacune. C'est ça qui est important. Cette région est magnifique, mais dans le sport, il ne suffit pas d'être magnifique. Dans le sport, il faut beaucoup de travail et il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur. Et on essaie d'apporter cela. Et tous ensemble, on va porter Antibes au plus haut. C'est des très belles paroles en tout cas, Frédéric. Merci à vous. Et j'espère justement que votre portrait aura inspiré nos téléspectateurs. C'est justement des portraits comme le vôtre qui nous font vibrer et qui nous permettent de nous lancer et de franchir le pas de l'entrepreneuriat. C'est très gentil. C'est ce qu'on fait en tout cas dans Portrait Business. Merci. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Merci. Je vous retrouve la semaine prochaine, du coup, sur le plateau de Canelers-Installés pour un nouveau portrait business. Merci à vous. Merci à vous.